Musique Donc hier, notre meilleure technique de pêche, évidemment, ça a été la pêche à la jig avec nos petites cannes à pêche. On a eu des touches de différentes façons, en quelque sorte. Mais d'abord, Marc-André, il faut dire qu'on travaille avec des sonores. Oui, OK. Toi, tu travaillais avec le sonore Garmin à la régulière, disons ça comme ça. Moi, j'étais chanceux un peu, j'avais le Panoptix. Mais les deux fonctionnent. Évidemment, tu as plusieurs avantages avec le Panoptix. Mais ça nous permet de ne pas pêcher dans le vide, premièrement. On peut voir les poissons à l'écran, on peut voir l'action. Mais surtout, ça nous permet de travailler nos leurs en fonction de la réaction des poissons. Donc ça, c'est majeur. Marc-André, tu me disais que tu as fait des captures, pas juste en déplaçant ton leurre. Non, exact. On a eu des captures en étant complètement immobiles. On voyait arriver les poissons, un peu comme tu vois présentement dans mon écran. Il y en a un qui vient me voir. Donc là, je me sauve parce qu'il est venu me voir. J'ai resté immobile. Il n'a pas mordu. Donc j'essaie de me sauver. Mais hier, j'ai eu plusieurs captures en restant complètement immobile. Même qu'à un certain moment donné, c'est Philippe, notre caméraman, qui m'a dit, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Puis laquelle était complètement immobile. Je l'avais déposé par terre. Je ne m'en occupais pas. Ça faisait presque 30 secondes. Puis les poissons sont venus quand même voir moi. OK. Ça, c'est une façon en quelque sorte aussi de s'ajuster au niveau d'activité des poissons. Il faut voir d'une journée à l'autre. On fait nos tests et on voit. Il y a des journées qui vont peut-être préférer ça beaucoup plus statiques. Presque pas de mouvement. Des fois, c'est efficace. Des petits mouvements, juste pour dire qu'on fait bouger notre leurre, mais pas de mouvement vertical. Puis il y a d'autres journées. Puis hier, c'est quand même, je pense, comme ça qu'on a pris le plus. C'est quand la truite s'approchait de notre leurre. Oups! On joue à la proie qui sauve. Puis tu sais, ça ressemble à ce que la truite vit tous les jours. Un petit ménet, un petit poisson ou un insecte qui voit arriver un prédateur, il reste pas là. Puis il dit « mange-moi ». C'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, la proie se sauve. Fait que la truite, c'est un prédateur. Elle veut pas perdre sa proie. Elle va le poursuivre puis elle va l'attaquer. Au niveau des leurres, on a fait quelques tests au début, mais on était quand même capables de cibler assez vite ce qui fonctionnait bien. On peut le montrer aux gens tout de suite. Ça avait vraiment été le plus productif, mais en fait, on n'en a pas essayé beaucoup avant de le trouver. Donc, j'imagine qu'il y aurait peut-être eu d'autres leurres qui auraient été très productifs. Mais celui-là a été drôlement efficace. Oui. Toi, au début, tu as eu des tests, tu as eu de l'action avec quelle leurre? Tu avais des petits leurres que moi j'avais jamais pêchées. C'est un très petit leurre. En fait, c'est un Mayfly, mouche de mai, dans la gamme Powerbake, comme ça ici. C'est minuscule. Ça a même pas un pouce, c'est 0,75 pouces. Donc, c'est 2 cm, c'est minuscule. C'est vraiment une imitation d'une mouche de mai. Mais au stade, au stade l'art vert, c'est conçu pour la pêche sur la glace. C'est une gamme de produits qui est faite vraiment spécialement pour ça. J'ai eu des attaques, mais là, quand j'ai vu que toi, t'en prenais beaucoup avec ça, j'ai changé tout de suite, puis ça a fonctionné. Mais la Powerknife, évidemment, je ne t'apprends rien, Marc-André, en disant ça, mais peut-être pour les gens à la maison, ça leur fonctionne le printemps, l'été, l'hiver, fonctionne tout le temps. L'année dernière, dans l'heure juste, on avait tourné une émission où on pêchait la moulac et la grise sur glace. Puis ça avait été notre meilleure l'heure. Ça fait que j'ai dit, je n'ai pas le choix, il faut que je l'essaie. Puis ça a été, encore une fois, notre meilleure l'heure. Histoire de pêcher vraiment en finesse, on utilisait des têtes de jig très légères, 1,32e donce. Donc, ça permet à notre l'heure, quand il descend en chute libre, de descendre tout doucement. Il ne s'en va pas rapidement au fond. Il descend tout doucement. Des fois, il faut quasiment aider le fil à sortir pour la faire descendre. Ça, c'est bien. Ça laisse le temps aussi, à la truite qui était à une certaine distance, de l'apercevoir descendre dans le colonne d'eau. Ça fait que souvent, on voyait des truite apparaître à toute vitesse. Il l'avait vu de loin. L'eau est quand même très claire. Il y a moins de matière en suspension l'hiver parce qu'il n'y a pas de vagues pour brasser tout ça. L'eau est parfaitement calme sous la glace. Moi, j'avais mis un petit bas de ligne de fluorocarbone de 4 livres de résistance. Je ne sais pas si tu étais monté comme ça, Marc-André aussi. Exact. Puis, au niveau du fil principal, moi, j'avais de la Fireline Ice 4 livres. Donc, ça me fait vraiment quelque chose qui est adapté à la pêche de finesse qu'on fait. Au niveau de la canne, c'est une Berkeley Héritage Action Légère. J'en ai des moyennes légères aussi. Parfois, quand je veux travailler avec soit un petit poisson d'argent accroché par le dos ou une cuillère à giguet, ce genre d'affaires-là, j'aime mieux avoir, pour que la mission trip rentre bien, j'aime mieux avoir un petit peu plus de puissance au ferrage. Donc, là, je prends une moyenne légère. Mais là, avec des petits l'heures comme ça, que ça pénètre très facilement, je prends la légère. Parce que même quand la truite, Marc-André, a 7-8 pouces, t'as du plaisir quand même! La canne, elle plie facilement. Tu vois les coups de tête, c'est super plaisant. Puis, ce que j'ai mis comme moulinet là-dessus, c'est un moulinet de grosseur 20. C'est parfait pour une petite canne comme celle-là. Puis, celui-là, c'est un Fluger Try-On. Donc, c'est un moulinet qui n'est vraiment pas cher, puis qui est quand même de bonne qualité, puis qui va très, très bien pour monter sur une petite canne comme ça. Bien, moi, c'est exactement le même principe que toi, dans le fond. J'ai des cannes de puissance légères, mais moi, j'ai mis le Fluger Président dessus. Mes cannes, c'est des HMG. J'en ai légères, moyennes légères. Je l'ai deux, exactement pour ce que t'expliquais tout à l'heure, dépendamment du joueur que je veux utiliser. Je les ai montés sur des Fluger Président XT. C'est des petits moulinets aussi, même grosseur 20. Ça se fait dans le 25 aussi, par exemple, pour la moyenne légère. Ça peut être une option. Vraiment, là, ça fait un super de beau combo performant pour la pêche sur la glace. Puis, comme tu le disais, l'action de la canne qui est légère, bien, ça me donne beaucoup de plaisir. On capture des mouchetés de 7-8 pouces à aller jusqu'à 13-14 pouces, puis on a beaucoup de plaisir avec ça. T'en avais combien de montées, des cannes, quand on est arrivé ici hier matin? Tu veux vraiment savoir? Oui. En fait, j'avais pas assez de mes doigts pour les compter. J'en avais une bonne dizaine de montées de tous les types pour, justement, différents leurres. Et souvent, quand on va à la pêche sur la glace, on était chanceux, il a fait relativement beau. Mais quand il fait moins 20, moins 25, monter une tête de jig à un 32e donce avec des petits leurres quand il faut enlever nos gants, tout ça, c'est pas toujours évident. Donc, je suis le genre à préparer tout ça au chalet. Une fois que j'arrive sur la glace, tout est prêt, tout est monté. Quand je veux changer de leurre, je change de canne. Oui, c'est parfait. Parce que c'est vrai, c'est là que je voulais t'amener quand je t'ai demandé combien de cannes tu avais. Puis moi, j'en avais d'autres de montées aussi, parce qu'on peut parler... Évidemment, notre meilleure leurre, c'était ça hier. On va parler aussi de la petite gamme de leurres Powerbait Ice, qui a plusieurs petites leurres artificielles très intéressantes. Y en a-tu d'autres que tu voulais montrer aux gens avant que je parle de mes montages? Oui, bien, je vais les sortir dans le fond. Il y en a vraiment beaucoup maintenant depuis cette année. C'est vraiment des nouveautés dans certains cas. Spéciellement conçus pour la pêche sur la glace. Tantôt, on a parlé du Mayfly. Il y a aussi le Snake Tongue, qui est une espèce d'imitation de petits menés. En fait, c'est 1,5 pouces. C'est tout petit. Donc, dans les lacs où le poisson, la truite ou la perche chaude, par exemple, pourraient être habitués de manger des petits menés, je suis convaincu que c'est excellent. Il y a aussi des Waxi, donc une imitation d'astico. Encore une fois, il y en a de différents coloris. C'est 0,75 pouces, donc 3,25 pouces de long. Il y a le Sword Tail. Ça, ça a tellement l'air d'un menu fretin. Vraiment un petit alevin. Moi, quand je les ai vus dans l'emballage, oh wow! Oui, ils sont superbes. C'est un pouce et quart de long. Ce sont, écoute, l'emballage, c'est super pratique. Ils sont tous emballés dans l'emballage, mais séparés individuellement. Donc, il y en a une panoplie maintenant sur le marché qui sont sortis dans la gamme Powerbait. Et j'en passe, on en a parlé quelques-uns, mais il y en a encore plusieurs autres modèles. À essayer, je suis convaincu que dans la plupart des cas, ça va être très productif, dépendamment de l'espèce, de la période de la journée, du moment, etc. Il y en a beaucoup par emballage. Moi, je serais bien gros tenté d'en acheter 4-5 modèles différents. D'abord, il y en a plusieurs par emballage. S'ils marchent, tu es correct avec ça. Plutôt que de choisir juste une série. Il faut laisser la truite nous dire qu'est-ce qu'elle veut. Puis d'un lac à l'autre, selon sa nourriture, selon différentes choses, ça va être un, ça va être l'autre qui va fonctionner. Il y a 14 unités par emballage. Donc, comme tu dis, mieux d'en avoir plusieurs modèles différents, de plusieurs coloris différentes, parce que de toute façon, avec un emballage comme ça, on peut faire un bon boulot. C'est clair. Puis ici, Marc-André, tu vas reconnaître un l'air qui, comme la Power Knife, marche le printemps, l'été et l'hiver. Atomic Teaser. Toi, tu l'as-tu utilisé beaucoup pour la truite l'hiver, l'Atomic Teaser? Oui, en fait, ça a été parmi mes meilleurs l'air pour la pêche sur la glace. L'Atomic Teaser, c'est un incontournable. Je pense qu'il faut absolument avoir ça dans notre coffre quand on paie. En fait, pas juste l'hiver. C'est un incontournable aussi pour l'été. 12 mois par année. C'est 12 mois par année, exactement. Mais oui, ça m'a valu des superbes belles pêches à toute moucheter l'Atomic Teaser. Hier, on ne l'a même pas essayé. Je ne sais pas quand tu l'as. On a trouvé le bon leur avant. Mais comme je disais tantôt, je suis convaincu qu'avoir trouvé les poissons, c'est un leur qui est très productif. Il nous aurait sûrement permis de prendre quelques captures dans notre après-midi. On ne doute même pas. Il y a un petit montage que je veux montrer aux gens. C'est un ami à moi qui m'a montré ça lors d'une sortie de pêche blanche. Steve Goupil, pour ne pas le nommer. Il utilise une petite cuillère ici avec des billes à l'intérieur qui s'appelle une Scout Spoon de Johnson. Puis lui, bon, il enlevait le trépied et il mettait un petit avançon, un petit hameçon au bout. Puis là, tu peux mettre un petit lair artificiel, tu peux mettre un bout de verre de terre, peu importe. Mais moi, je l'ai modifié un peu comme je fais l'été avec nos cuillères ondulantes minces. J'ai laissé l'hameçon au trip là. Puis je suis venu attacher mon modeling dans la hante de l'hameçon. J'ai essayé ce montage-là à ma dernière sortie de pêche blanche. Mon fils Adam, avec ça, a tellement cassé la baraque. Nous, on faisait des tests, on essayait d'autres choses. Puis avant qu'on capture notre premier poisson, il y en avait 14. Mon petit bonhomme de 11 ans en pêchant avec ce montage-là. Donc, une cuillère avec des rattles qu'on appelle, des billes dedans. Il y a différents choix de couleurs. Là, c'était le rose qui avait marché, incroyable. Puis il a fini avec une trentaine de poissons dans la journée. Puis moi, je peux confirmer que c'est un montage qui est très, 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 très productif. Parce que c'est sûr et certain que ce n'est pas une question de... Ce n'est pas héréditaire, ça, là, Adam, qu'on fait la baraque. Ce n'est pas à cause que son père est bon pêcheur, c'est parce qu'il y avait un bon montage. Il a même fait un doublé avec ça, Marc-André. Écoute, il m'a regardé, puis les deux poissons balotaient au bout. Il y avait les yeux qui brillaient. Écoute, c'est des beaux moments. Il faut amener nos enfants à la pêche, il faut amener les jeunes à la pêche. C'est vraiment leur donner une passion qu'ils vont avoir pour le restant de leur vie. Puis c'est tellement une activité saine dans la nature. Fait que, Marc-André, ça fait le tour un petit peu de ce que je voulais dire au niveau des leurres. Je ne sais pas si tu as de quoi ajouter par rapport à la technique qu'on a faite. On a-tu parlé des profondeurs qu'on a pêchées? On a pêché dans des profondeurs qui variaient entre 7 et 25 pieds. Oui. Sauf que la profondeur qui a été la plus productive, qui a été la plus efficace, ça a été vraiment entre le 9 et le 12 pieds. Oui, tout à fait. C'est là que ça s'est tenu. On a eu quelques captures un peu moins profondes. On a eu un petit peu d'action un peu plus profondes. Mais je vous dirais que, dans l'ensemble, ça s'est vraiment passé dans ces eaux-là. Entre 9 et 12 pieds, c'est là que ça a été vraiment le plus productif. C'est là que, je dirais, 85-90 % de nos captures se sont faites. Puis là où ça s'est joué beaucoup aussi, on l'a expliqué dans l'émission, mais c'est au niveau de la prospection qu'on a faite en arrivant sur le lac. Comme Marc-André t'a expliqué dans l'émission, la Truque-Mouchetée, en général, va adopter un secteur pour l'hiver. Un secteur, souvent. Puis on va peut-être retrouver 80 % des poissons dans ce secteur-là. Fait que commencez pas à pêcher trop vite. Nous, on a percé des trous, on a testé avec le sonore, tout ça. Puis ça a été long, hein? À un moment donné, des fois, ça fait une heure et demie que tu te promènes, tu perces des trous, t'as hâte de pêcher, ça vaut la peine de faire ça. À un moment donné, whoop, une capture ici, whoop, là. Puis à un moment donné, on a pu... Plus on faisait des captures, plus on était en mesure de s'ajuster. À un moment donné, toi, tu faisais plein de captures. Puis moi, je continuais de percer des trous autour, au lieu de venir pêcher avec tout de suite, parce que je me disais, je veux être sûr que c'est vraiment là le meilleur endroit. Peut-être qu'à 50 pieds à côté, c'est là qu'il y a le jackpot. Puis là, finalement, on s'est rendu à la conclusion que t'étais assis dessus, le jackpot. Oui, exact, mais ça prouve... Mais fallait que je le fasse? Vraiment, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la toute mouchetée se concentre vraiment dans des endroits, puis souvent dans des très petits endroits. Donc, moi, j'avais beaucoup d'action, ça mordait beaucoup. Puis toi, tu te déplaçais autour de moi, puis t'avais rien, au presque rien. Non, non, je perçais des trous, ma foi, à 25 pieds de toi. J'ai fait le tour de toi, c'est pas compliqué, là. Puis j'ai eu, je pense, un ou deux poissons dans tous ces trous-là. Pendant que toi, t'en sortais, t'en sortais, t'en sortais. Il se fait d'âne! Bien oui, bien oui, là, ça... Fait que, bien, en gros, c'est ça, là. Je dirais que pour moi, le point crucial, pardon, trouver les poissons. Trouver les poissons. Puis là, après ça, avec des petits leurres comme on a, s'ajuster un peu avec la technique, on est... C'est sûr que ça pourrait se faire sans sonore, mais ça devient un gros avantage de travailler avec ça. Par contre, t'sais, ce qu'on a fait un peu aussi, Marc-André, puis c'était ton idée, c'est qu'on a quand même installé quelques brimbales. C'est, mettons, un trou qu'on a percé, on n'a pas vu d'action, là. Qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas des trous qui vont venir s'alimenter, là, plus tard, peut-être? Exact. Fait qu'on met une brimballe, là, puis c'est arrivé. À un moment donné, whoup! Ah, ah, il y a donc ça, OK. Fait que de temps en temps, il en passe, là. Ça nous aide à comprendre un peu l'affaire, puis on sait que c'est peut-être un endroit qu'on peut retourner, à un moment donné, à essayer. Des aires d'alimentation, des aires de repos, c'est pas parce qu'on était là il y a 30 secondes, puis il n'y avait pas de poisson que dans un heure ou deux heures d'ici, il ne pourrait pas en avoir. Donc, c'est pour ça que quand on a confiance à un endroit, bien, c'est pour ça, on a laissé des brimballes à des endroits stratégiques, là, on ne les a pas laissés éparpillés n'importe où, n'importe comment, là. Où on savait, par exemple, où c'était un plateau peu profond, où les truites pourraient monter, s'alimenter pendant, en fait, pendant une partie de la journée. Nous, on pêchait un peu plus profond, donc on a positionné ça à gauche puis à droite. Ça nous a donné quand même des résultats, puis ça nous a permis de construire, en fait, notre stratégie, puis de finir à percer nos trous vraiment ici, puis c'est là que ça a débouché. Directement au-dessus de nos pieds. Oui. Bien, là-dessus, on vous encourage à essayer ça, la truite mouchetée l'hiver sur glace. C'est vraiment, vraiment, vraiment plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada